bonjour à tous et à toutes c'est funky technology et aujourd'hui on se retrouve pour la review de mon ordinateur portable donc voilà j'ai fait le déballage de cet ordinateur il y a deux jours et donc comme je vous l'avais promis je fais la review donc voilà donc déjà on va faire un petit tour du propriétaire avant de d'attaquer les fonctionnalités intérieures de l'ordinateur donc sur le dessus comme vous l'avez vu dans la vidéo de déballage nous avons une texture un peu voilà quoi comme ça j'ai pas trop comment ça se dit en fait avec le logo asus en fait en relief voilà c'est un mochi comme du vert en fait qui a dessus donc ça prend assez bien des traces de doigts on voit pas trop sur la vidéo mais voilà sinon c'est assez sort mais très très bien fini c'est un ordinateur de très très bonne qualité voilà sur le côté gauche ici nous avons donc là on a le port casque ici nous avons un port usb 3.0 un port usb 2.0 un autre port usb 2.0 c'est parce que j'ai ma souris qui est branché ici nous avons le port hdmi le port péritel c'est pour brancher pour sur la télé en fait pour y voir les photons plus grands par exemple et là nous avons là tu poses que j'ai compris ça c'est ah oui ça doit être une prise à mon avis pour relier à une box un truc comme ça à mon avis je pense pour relier ouais à mon avis je pense que c'est ça si nous avons le ventilateur voilà sur le devant alors on a tout ce qui est voyant alors voilà donc ici nous avons le voyant de batterie qui allume et à côté nous avons le voyant de disques dur donc ça clignote un temps en temps ça dépend par exemple si on fait un téléchargement etc différentes choses ça clignote à côté nous avons le signal wifi voilà donc il clignote lui aussi là nous avons le voyant de la 2 du pavé numérique donc quand ce voyant est état c'est à dire que le pavé numérique est désactivé quand il est allumé bas qu'il est activé et à côté le voyant des majuscules donc voilà donc si les majuscules sont allumés si le voyant est allumé les majuscules sont activés s'il n'est pas mais ils sont désactivé sur le côté droit nous nous avons le port scellé voilà à côté nous avons alors on va vraiment pas très très bien mais c'est ici c'est pour c'est une clé de sécurité en fait c'est pas une clé de sécurité mais c'est pour y mettre une prise pour éviter qu'on y vole l'ordinateur par exemple si l'ordinateur appartient une entreprise et derrière on n'a pas on n'a rien de spécial juste les voilà les encoches pour l'écran et puis nous avons la batterie derrière donc voilà donc la merde j'ai coincé le fil dans voilà vous pouvez voir mon petit bureau voilà donc pour l'instant c'est pas encore trop trop un bureau mais normalement j'en aurais un j'en aurais un mieux qui fait vraiment plus bureau voilà donc là j'ai mon là ça n'a rien à voir mais là j'ai mon micro pour skype 1 c'est un micro fait exprès mais il ne marche pas donc voilà donc maintenant nous allons attaquer l'intérieur de l'ordinateur donc voilà donc là nous tombons sur sur l'écran de veille donc on va y revenir après alors là on y voit donc là on y voit le pavé numérique avec les les deux touches à sélectionner enfin les deux touches comme sur la souris voilà hop comme ça donc là comme je vous ai montré en vidéo déballage dans les étiquettes intel inside core i5 invidio geforce gd720 m elle a toutes les technologies de l'ordinateur donc high school palm proof et instant on là on y voit les caractéristiques encore l'ordinateur voilà comme ceux ci là on y voit le clavier le numérique enfin le clavier wave et ça s'appelle donc on a un bon confort de frappe un c'est très agréable pour taper voilà ici nous avons un écran 17 3 pouces voilà comme ceux ci donc là on a le logo asus voilà normal et là on y voit la webcam donc ici le petit voyant qui s'allume et la webcam donc webcam haute définition un film en 720p voilà bon maintenant on va attaquer l'ordinateur donc sous windows 8 voilà donc là sur l'écran sur l'écran de veille donc on y voit l'heure la date et on y voit deux voyants donc le voyant de wiki et le voyant de batterie donc la batterie en charge voilà donc on clique sur l'écran donc là on tombe sur l'écran verrouillage donc là je rentre justement mode pas ça voilà donc là on tombe sur l'écran d'accueil windows 8 avec les fameuses vignettes voilà donc par exemple là on y voit la vignette courrier donc par exemple quand on clique dessus je tombe directement sur la messagerie donc on peut voir que je n'ai pas de message en haut à droite on y voit une petite fenêtre donc en fait c'est toutes les fenêtres qu'on a ouvertes précédemment donc là hop par exemple gmail donc voilà hop donc si on veut la fermer on va là on fait clic droit et on appuie sur fermer voilà ici on a le logo internet explorer donc je vais vous montrer donc le pc est très rapide pour voir hop juste à fixer la page vous voyez ça prend deux secondes par exemple on va taper je sais pas on va taper youtube on va taper ma chaîne youtube les voir hop voilà on clique sur ma page et voilà on y tombe directement comme ceci donc l'ordi est vraiment plus rapide c'est impressionnant par rapport aux mien d'avance ça fait et ça me fait carrément drôle donc voilà donc on revient au menu en appuyant sur la touche windows voilà là on a le windows store qui permet d'acheter des applications spéciales asus des jeux etc payant ou gratuit là on y voit le calendrier là on y voit les contacts donc moi j'ai synchronisé mes contacts facebook là les messages donc par exemple c'est tous les messages qu'on reçoit sur facebook si on synchronise avec on tombe par exemple sur par exemple pour son message sur facebook on leur reçoit ici le message là on a le bureau donc on va y revenir tout de suite après les photos donc là moi j'en ai pas encore sur mon ordinateur mais voilà là l'horloge là asus dvd donc si on y met un dvd pour voilà on clique sur ce menu lecteur donc lecteur qui permet le lecteur de livres skydive skydrive donc j'ai pas encore regardé ce que c'était cartes donc à mon avis ça doit être genre le truc de gps par exemple ou enfin google maps à mon avis un truc comme ça la météo là on a les un les actualités calculatrices skype paint movie maker reconnaissance vocale de windows ça c'est un truc très intéressant c'est par exemple on peut contrôler notre ordinateur juste avec la voix donc là je n'ai pas fait par exemple si je dis ouvrir google chrome il ouvre google chrome je fais taper youtube une tapis youtube etc c'est vraiment génial bloc note usb chargeur plus donc ça c'est pour le par rapport à la prise usb 3.0 là on a encore les actus bing voyage finance jeu musique vidéo caméra etc et puis là on voit toutes les applications que j'ai téléchargé hop comme ceux ci donc on va aller sur le bureau pour moi je suis juste à windows 8 j'ai pas windows 8.1 donc c'est pour ça qu'on n'a pas le logo démarrer en bas donc voilà donc la fond d'écran avec les ordi asus voilà donc là je suis sur rome station pendant que je suis en train de télécharger un jeu voilà sinon ça fait un peu comme windows 7 avec les logos en bas voilà les raccourcis google chrome mcafee donc ça c'est le pack antivirus mais bon moi j'ai que la version d'essai movie maker paint bloc note bibliothèque manuel utilisateur en ligne et c'est donc là on y voit différentes icônes un moment j'ai pas beaucoup un corbeille à d'après l'heure où le chrome j'étais à trop j'étais à s'entendre réels rom station bibliothèque et ordinateur et en bas on y a quand on voit comme windows 8 1 leur la date et les raccourcis notamment avec la nuit avec le flash de mon téléphone on ne voit pas mais sinon on y voit le logo de batterie l'accès internet le son des haut-parleurs configuration de la carte graphique nvidia etc etc donc voilà donc moi je trouve que c'est un très très bon ordi enfin qui a un très bon rapport qualité prix donc si vous souhaitez un bon ordi que ça soit pour le travail ou pour jouer moi je vous le conseille vraiment pour l'instant moi j'ai deux jeux sur pc mais voilà enfin j'étais à trop vous allez me dire c'est normal mais je le fais tourner en ultra élevé je le fais tourner avec la résolution maximale j'étais à s'entendre à c'est pareil enfin voilà il fait tourner vraiment pas mal de jeu la connexion enfin après ça dépend de votre connexion internet mais il est assez rapide il est même très rapide donc voilà c'est pour ça c'est moi je trouve que c'est un très très bon ordinateur et je vous le conseille vraiment donc voilà donc que vous pouvez le trouver à 600 euros dans certains magasins sur internet il est un peu moins cher donc voilà donc c'était la review de mon ordinateur portable asus x 75 vct y 185 h si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu n'oubliez pas d'aimer ma page facebook et de me suivre sur twitter les liens sont sur ma chaîne sur ma chaîne youtube et donc voilà merci à tous en regardant cette vidéo je vous dis à plus pour une prochaine vidéo allez salut